Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croix en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Loire à Dieu, est-ce qu'on peut afficher les quatre définitions, les quatre sens, s'il vous plaît, du système ? On est en train d'étudier le système. Sens numéro un, ensemble, abstrait d'éléments coordonnés par une loi, une doctrine, une théorie. Exemple, le système de Descartes. Synonyme, dogmatisme, dogme, doctrine, ordre. Dites ordre. Organisation, dites organisation. Gouvernement. Qui dit gouvernement, il y a le verbe gouverner. Diriger des gens, ok ? Donc dans le système, il y a le principe du gouvernement dedans. Le sens numéro deux, parce que le titre du message, c'est la puissance des cadres et des systèmes. Sens numéro deux, mode de gouvernement, ensemble d'institutions et de méthodes. Exemple, le système républicain. Là, c'est un système politique. Est-ce que vous comprenez ? Là, c'est un système politique. On continue. Sens numéro trois, ensemble complexe, d'éléments de même nature ou de même fonction. Exemple, le système solaire. Et je disais au service précédent que quand on voit le système solaire, on pense à la stabilité du système solaire. Et le synonyme, c'est assemblage, astuce, appareil, combine, structure. Ok ? Rachel, tu peux venir, s'il te plaît ? Excuse-moi. Ok, multimédia, Rachel va vous demander de trouver quelque chose. Dès que vous avez trouvé la chose, s'il vous plaît, vous agitez juste la main. Est-ce que vous comprenez ? Me suivez attentivement. C'est important parce que je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement puissant par rapport au système. Ok ? Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit quand il a commencé à m'enseigner sur les nations, sur les présidents, sur les rois. Parce que vous savez, quand Dieu veut vous introduire auprès des rois, il vous explique des choses. Vous comprenez ? Il vous amène à penser différemment du commun des mortels, différemment des gens. Vous ne pouvez plus penser. Vous savez, quelqu'un qui fréquente les gens du marché et quelqu'un qui fréquente les palais, les deux n'ont pas la même mentalité. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a fait passer Joseph d'abord en prison ? Parce que la Bible dit que ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était une prison des officiers du roi. Pourquoi ? Parce que la prison était une façon de Dieu pour expliquer à Joseph les comportements du roi et comment on se comporte, vous comprenez, dans les palais. Parce que rappelez-vous qui était dans ces prisons-là. Lisez votre Bible. Vous allez voir, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas la prison du petit voleur d'à côté. C'était les gens qui travaillaient avec l'État, qui travaillaient avec le pharaon. Et c'est tout le monde me suit. Si tu me suis fait comme ceci. Ok ? Et Dieu a commencé donc à me parler. C'est là où il m'a dit l'une des premières choses que je vous ai dites. Tu sais, mon fils, quand il m'a dit, tu sais, mon fils, s'il faut choisir un chrétien désordonné et un païen ordonné pour pouvoir mettre la personne à la tête d'un État, je prendrai le païen ordonné parce que je suis un Dieu d'ordre. Ça m'a choqué. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que Dieu a une logique qui n'est pas la vôtre. Le Seigneur Jésus dit, non. Dieu dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous allez voir un président, il est chrétien, ok ? Mais vous allez le voir aller à une cérémonie d'inauguration des musulmans. Et vous allez commencer à lui faire des problèmes. Ou il va aller à une grande cérémonie d'inauguration des bouddhistes. Et vous allez lui faire des problèmes. Et vous allez dire, oui, il n'avait pas le droit d'aller là-bas, il est chrétien, nanani, nanana, machin, tout ça, il ne doit pas y aller. Vous suivez ? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit ? Le Seigneur m'a dit, mais en fait, il est président de toute la nation. Et la nation est faite de chrétiens, de musulmans, de bouddhistes, de ceci et cela. Il va là-bas rencontrer des citoyens, il ne va pas rencontrer des bouddhistes. Il va là-bas rencontrer des citoyens, il ne va pas là-bas rencontrer des musulmans. Est-ce que vous me comprenez ? Et ça, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Parce que, vous savez, si un président qui est chrétien passe à la tête du pays, vous allez exiger que ce président-là soit le président des chrétiens. Alors qu'on ne l'a pas voté pour être le président des chrétiens, on l'a voté pour être le président de tous les citoyens du pays. Tout le monde me comprend ? Et vous me dites peut-être, mais... Super ! Vous me dites peut-être, mais... Qu'est-ce que ça a à voir ? Dieu m'a dit quelque chose. Il me dit, tu sais mon fils, fais attention au système. Parce que les systèmes sont très puissants. Dieu m'a dit, si je ne t'ai pas envoyé t'opposer contre un système, ne te lève pas pour t'opposer contre ce système parce que même moi je ne pourrai pas te protéger. C'est pourquoi Jean-Baptiste est mort. Sa mission, c'était de montrer le chemin, ok, à Israël. Dire que voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Quand il a fini de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à s'opposer au système. Il a fini comment ? On a coupé sa tête. Vous me suivez attentivement ? Dieu me dit, ne fais jamais ça si je ne t'ai pas envoyé. Est-ce que tous les systèmes, c'est Dieu qui les valide ? Non ! Quelqu'un me suit ici ? Mais pour t'opposer à un système, il faut avoir reçu un mandat. Parce que le système est très puissant. Est-ce que vous comprenez ? C'est extrêmement puissant. Ne blaguez pas avec ça. Ne vous levez pas comme ça là et commencez à dire, non, je veux m'opposer à tel système, machin. C'est pour ça que beaucoup meurent prématurement. Parce que Dieu ne les a pas envoyés. Regardez, vous savez, quand vous vous opposez à quelque chose de puissant, il faut être sûr que la toute-puissance est avec vous. Si la toute-puissance n'est pas avec vous, vous aurez des problèmes. Par exemple, vous vous levez là. Vous dites, non, je m'en vais changer la Chine. Je dis, non, je m'en vais en Chine. Je vais prêcher l'évangile en Chine. Je vais commencer à convertir tous les Chinois. Si Dieu ne vous a pas parlé clairement, si Dieu n'est pas avec vous, vous finirez mort. Regardez, quand Dieu envoie Moïse, Dieu est conscient qu'il envoie Moïse contre un système. Et vous savez pourquoi Moïse, quand Dieu l'envoie, il bouge et il refuse, il trouve des raisons. Parce que Moïse lui-même sait que le système contre lequel on l'envoie est très puissant. Parce qu'il était dedans. Il était dans le système. Il a été élevé dans le système. Et il sait que ce n'est pas seulement une organisation. Il sait qu'il y a un esprit derrière le système. Quelqu'un me suit ici? Et regardez ce que Dieu va faire. Regardez, l'une des représentations du système pharaonique ou de Pharaon et d'Égypte, c'était le serpent. Vous me suivez? Regardez, mettez la photo, vous allez voir. Regardez, ça, c'est la tête de Pharaon. Vous voyez le serpent? Et je pense que quand on représente Cléopâtre, on la présente aussi avec ça. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle, quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Il a jeté le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Et il a dit quoi? Il a dit, saisis le serpent. Il a saisi le serpent. Dieu était en train de dire à Moïse, j'ai mis ce système entre tes mains. Quelqu'un me suit ici? J'ai mis ce système entre tes mains. Et vous allez remarquer que c'est ce bâton qu'il va utiliser à chaque fois qu'il va affronter le système. Quelqu'un me suit ici? Il arrive devant Pharaon. Pourquoi le premier miracle, c'est le bâton qui se transforme en serpent? C'était pour montrer à Pharaon que j'ai une puissance qui est plus puissante que la tienne. Mais pour montrer aussi à Pharaon que je détiens ton système dans mes mains. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous me comprenez? C'est pour ça qu'il l'a fait. Donc, ne blaguez pas avec ça. Vous allez remarquer, je ne donne pas des opinions, je ne donne pas mes opinions sur tout et n'importe quoi en public. Pourquoi? Parce que si Dieu ne m'a pas dit de parler de quelque chose en public, si j'ose parler de cette chose en public, je ne serais pas protégé. Quelqu'un me suit ici? Le ministère, ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé au ministère que vous êtes autorisé à parler de tout et de n'importe quoi. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas parce que la Bible dit ne touchez pas à mes oins que ça veut dire que tu peux parler à n'importe quoi. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas parce que Dieu dit ne touchez pas à mes oins que le oin doit toucher à n'importe quoi. Non, 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 je crois qu'ils n'ont pas suivi. Je crois que vous n'avez pas compris. Il y a, regardez, votre jonction a un nom. Votre jonction a un périmètre. Votre jonction a un domaine de compétence. C'est pour ça que l'onction a des noms. C'est pour ça qu'on dit onction de guérison. Ça veut dire que si avec onction de guérison, tu veux faire autre chose, ça ne marchera pas. Parce que c'est onction de guérison. Si avec onction prophétique, tu veux faire autre chose, ça ne marchera pas. Parce que ton onction a un périmètre. Il y a une onction aussi qu'on appelle l'onction royale. Qu'est-ce qu'on va suivre ici? Qu'est-ce qu'on va suivre ici? Écoutez-moi bien. C'est le prophète, my God, qui oua le roi. Mais il faut que le prophète détienne l'huile d'onction pour le roi. Non, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Qu'est-ce qu'on va suivre ici? Parce que tu peux avoir un prophète qui a l'huile pour ouindre le sacrificateur. Tu peux avoir un prophète qui a l'huile pour ouindre le lépreux. Parce que l'onction, ce n'était pas que sur le roi. L'onction c'était sur le lépreux, l'onction c'était sur le sacrificateur, et l'onction c'était sur le roi. Ce n'étaient pas tous les prophètes qui pouvaient ouindre des rois. Vous comprenez? Mais quelqu'un pouvait avoir l'onction pour le lépreux, l'onction pour le sacrificateur, l'onction pour le lépreux, pourquoi? Pour amener des âmes qui ne sont pas sauvées à se tourner vers le Seigneur. Ça c'est le premier niveau d'onction, l'onction de la nouvelle naissance. L'onction du sacrificateur, pourquoi? Pour pouvoir introduire le chrétien dans le ministère. Vous suivez? L'onction royale, ça c'est pour la domination, l'influence et établir les rois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Tu n'as pas ça? T'amuses pas! Tu te pointes là, tu commences à attaquer les systèmes. Dieu ne t'a pas envoyé attaquer les systèmes. Tu finiras ta vie en prison. Tu peux finir même ta vie en tôle, même mort. Il y a une soeur que je connais bien. Elle avait des opinions politiques sur notre pays. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle disait plein de trucs, plein de trucs. Et un jour, les gens m'ont demandé, les gens m'ont dit, « Mais apôtre, pourquoi tu ne dis rien? » Regarde tel pasteur, il dit. Regarde tel autre, il dit. « Mais toi, pourquoi tu ne dis rien? » Je leur ai dit, je vais vous donner deux raisons. Je dis, la première raison, c'est que Dieu ne m'a rien dit. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que quand vous êtes un serviteur de Dieu et que vous vous tenez devant le peuple de Dieu pour parler au nom de Dieu, si vous parlez alors qu'il ne vous a pas dit de parler, vous commettez ce qu'on appelle de la haute trahison. Je pense que vous ne savez pas c'est quoi. À l'époque des rois, si tu allais donner un message que le roi n'a pas donné, vous comprenez? « On va te tuer. » Ce n'est pas vos histoires-là de l'ACER où vous prenez le nom de l'apôtre et vous mettez partout. Vous vous dites « l'apôtre a dit, l'apôtre a dit, l'apôtre a dit. » Ou bien vous prenez le nom du pasteur Paulette. Non, le pasteur Paulette a dit. Ou vous prenez le nom de votre responsable. Vous dites « le respo a dit, le respo a dit. » Et après, quand on cherche, on se rend compte que le respo n'a jamais rien dit. Il y a une certaine époque, on vous aurait tué. Pour avoir utilisé le nom d'une autorité, pour vos malversations, et vos bêtises. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. C'était la première chose. Je dis « Dieu ne m'a rien dit. » Je dis la deuxième chose. Je dis « depuis des années, cette soeur, tout le monde sait qu'elle a un appel dans le domaine et dans la politique. » Je dis « tout le monde sait ça, c'est depuis tout petit. » Tout le monde sait. Vous m'en comprenez? Quand c'est comme ça, vous comprenez, la main de Dieu est sur vous et rien ne peut vous arriver. C'est pour ça que Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas. Ok? Je vais essayer de vous mettre un peu la puce à l'oreille. Vous pouvez n'être pas d'accord avec moi, mais permettez-moi un tout petit peu de parler de manière humaine. Là, je vais parler un peu spirituellement, mais là, je vais parler un tout petit peu de manière humaine. étudiez bien l'histoire des nations. Vous allez voir que les gens qui s'attaquent politiquement là, c'était soit des collègues à l'école, soit ils étaient dans le même parti, c'était des amis, soit même, ce sont des parents. Ils sont même parentés. Et ça, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que si un opposant, A, s'attaque à un B, un président B, vous comprenez? Et que les deux sont parentés. Si le président A veut faire des problèmes à l'opposant, l'oncle du président peut dire, tu veux tuer ta cousine? Excuse-moi, aujourd'hui, là, c'est toi. Vous êtes là? Vous allez bien voir, ok? Si tu veux que j'avance, dis avance. Moïse qui sait, Moïse qui s'opposait à Pharaon, il a été élevé où? Dans le palais. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé Aaron? Non, ils n'ont pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi. Pourquoi Dieu, pourquoi il n'a pas utilisé Aaron? Aaron connaissait plus Dieu que Moïse. Pourquoi il n'a pas utilisé Myriam? Pourquoi il n'a pas utilisé Hur? Pourquoi il n'a même pas utilisé Josué? Pourquoi il n'a pas utilisé la mère? Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez attentivement. Regardez, on va rentrer plus en profondeur. Dis rentre en profondeur. L'histoire nous dit que la maman qui a élevé le Pharaon, c'est la même qui a élevé Moïse. Et l'histoire nous dit qu'elle aimait tellement Moïse. Vous comprenez? Donc, vous pensez sincèrement que Pharaon va tuer Moïse devant cette maman-là. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous ne soyez pas naïfs. C'est pour ça que souvent moi quand on me demande de dire des trucs, j'ai dit pardon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. un jour, j'ai reçu quelqu'un, je vous avoue, que je ne la vois plus à l'église. Si tu me suis et que je me trompe, viens me voir et viens me dire tu te trompes. Quelqu'un qui est venu me voir un jour qui me dit ah tiens, apôtre pour un stage, on m'a demandé de faire mon stage autour d'une organisation ecclésiastique, tout ça et donc j'ai décidé de faire mon stage et mon rapport de stage, mon mémoire sur toi et sur la CER, tout ça. Elle m'a demandé une fois, j'ai réfléchi, après une deuxième fois, appel est venu, je l'ai reçu à mon bureau à Évangile Civie. Elle a commencé à me poser des questions. Mais je ne suis pas bête, hein? Non, ça dit que les gens pensent que les pasteurs n'ont pas de discernement. Parce que je suis là, tu viens, ça dit que tu me tends des pièges et donc moi, je vais tomber dans des pièges, tu comprends ça? Donc, quand tu viens, tu poses des questions à un pasteur, soit disant, tu fais un mémoire et tu demandes au pasteur, avez-vous des ambitions politiques? Tu penses que le pasteur est bête? Vous comprenez? Pour ne pas comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre dans ta question. Vous m'en suivez? Ben, je lui dis la vérité. Je lui dis, je n'en ai pas. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, j'aime trop chasser les démons. J'ai dit, j'aime trop prier pour les malades. J'ai dit, j'aime prier pour les gens, les gens tombent sous l'oxygène. J'aime ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Et si tu commences à faire la politique, tu devras être politiquement correct maintenant. tu dois même changer ta façon de parler. Tu veux parler maintenant comme ça? Non, j'aime gesticuler quand je prêche. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Non, aujourd'hui, des personnes, des hommes politiques qui auraient peut-être parlé comme moi, il n'y a plus trop, il n'y a plus beaucoup. À l'époque, il y avait Hitler. Je vais vous dire que la France, c'est très bien parce que... Vous me suivez? C'est quand il parlait, c'est comme s'il prêchait, ce gars. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Donc si Dieu n'est pas avec vous, vous ne foncez pas, OK? Donc, n'est-ce pas, je suis en train de vous dire que Dieu me disait, fais attention au système parce que les systèmes sont très puissants, n'est-ce pas? Si je ne t'ai pas envoyé, il ne va pas t'attaquer au système. Comme je suis ici. Je vous prends par exemple l'exemple du système étatique. Le système étatique est tellement puissant que ne vous amusez pas à désobéir aux règles. Il a un système puissant. Le système de l'État à la police, à les juges, à les militaires. Ils ont déjà les juges et les procureurs pour surveiller tout ce qui grille la loi. Et si on t'attrape, on te juge, quand on te condamne, les militaires te prennent ou les policiers te prennent et te mettent en prison. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la puissance du système? Et vous allez me dire, alors que faire lorsque une loi est votée et la loi n'est pas en accord avec les Écritures? Je vais te poser une question, cher chrétien. Tu étais où quand cette loi a été votée? Si la loi a été votée et que tu n'es pas d'accord avec cette loi, c'est que tu n'étais pas là où elle a été votée. Parce que dans la vie, si tu n'es pas à table, c'est que c'est toi le menu. Quelqu'un est là? Et je vous ai dit, c'est pour ça qu'il dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Donc si tu n'es pas à table, c'est à toi de te poser la question, pourquoi tu n'étais pas là? Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous, aujourd'hui, les chrétiens sont encore au point où ils disent, non, nous ne sommes pas de ce monde. Donc un chrétien, il ne devrait pas faire la politique. Un chrétien ne devrait pas se présenter au municipal. Un chrétien ne devrait pas se présenter député, les choses de ce genre. Eh bien, les gens voteront des lois avec lesquelles tu ne seras pas d'accord et tu ne pourras pas faire entendre ta voix. Si tu as quelque chose contre les lois qui sont votées, il y a un système légal qui existe pour changer les lois. Tu rentres dans la politique, tu donnes ton opinion, tu perds campagne, tu comprends? Et le jour où les lois sont votées, où tu fais une proposition d'abrogation d'une loi, OK? Et la loi sautera. Est-ce que vous comprenez pourquoi, parce que, pour l'être mort, on commence à en avoir sérieusement marre des petits ici, là, qui laissent l'école à cause du GR. Parce que, tout le monde ne peut pas être appelé à gérer une paroisse. Certains d'entre vous, vos brebis se trouvent au Parlement. Certains d'entre vous, vos brebis se trouvent dans les palais. Certains d'entre vous, vos brebis se trouvent dans ces endroits. Mais tu ne peux pas intégrer ces palais-là, ces endroits-là, avec ton niveau BAC. Non, je redis bien, ça commence à être calme ici, je veux bien m'approcher. Tu ne peux pas approcher ces endroits avec ton niveau BAC. Est-ce que vous m'assurez? Toute une église ne peut pas laisser l'école rien que pour l'église ou pour machin. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème? Vous ne vous rendez pas compte que c'est un problème? Vous faites ça, ils vont voter les lois à vos places. Vous comprenez? Et vous êtes obligés d'utiliser le système pour changer le système. Vous êtes obligés de rentrer dans le système pour pouvoir changer le système. Quelqu'un est là? Faites comme ceci. Qu'est-ce qui rend le système puissant? Un, l'esprit derrière. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ok? Maintenant, regardez l'église. Le système de l'église. Le système de l'église. Vous prenez Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 et le Père Rémi va lire. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Très bien. Chapitre 16 dès le verset 18. Vas-y. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, vas-y. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous expliquer ce passage biblique mais comprenez déjà le premier verset. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai. Le mot bâtir ici, c'est dans le champ lexical de l'architecture. Je vais bâtir l'architecture. Je vais construire. Ok? Je vais bâtir un système parce que le mot ecclésia ici, le mot église ici, c'est le mot ecclésia et Jésus n'a pas été le premier à utiliser le mot ecclésia. Vous comprenez? C'est déjà un mot qui existait. Par exemple, César, Jules César, il avait une institution qu'il appelait son ecclésia. Quelqu'un me suit ici? Et à l'intérieur, il avait des généraux, il avait tout ça. Et il avait aussi des stratèges de guerre dans son ecclésia. et donc Jésus va dire je vais aussi bâtir mon ecclésia. Est-ce que vous savez que Jules César avait des personnes qu'il appelait les apôtres, les envoyés? Jules César avait aussi des envoyés, des apôtres. Est-ce que vous me suivez? Et donc Jésus va dire vous voyez comme Jules César a fait, moi aussi, je vais le faire. Je vais bâtir mon système. Vous êtes toujours là? Mais c'est quoi l'esprit derrière le système de l'église? L'esprit derrière l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, vous comprenez, aux apôtres, allez attendre le Saint-Esprit. Parce que ce système, sans le Saint-Esprit, il devient la religion. Ah! Mais je ne suis pas venu établir une religion. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Quelqu'un qui me suit ici? Ça devient la religion. Parce que ça devient une organisation autour des préceptes religieux, mais à l'intérieur, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que le piège derrière le système ecclésiastique, c'est le système religieux. C'est ça le piège à chaque fois. Vous bâtissez une église, vous devez toujours faire attention que votre église ne devienne pas un système religieux. Vous êtes là? Et comment on reconnaît un système religieux? Je vais vous donner huit caractéristiques. Huit caractéristiques d'un système religieux. Huit caractéristiques. Comment est-ce que vous reconnaissez que vous êtes déjà dans un système religieux? contre les pharisiens. C'est ce que Jésus a passé tout son ministère à combattre. C'est ce que Jésus a passé son temps à faire. Combattre la religion. Le pharisianisme. C'est ça qu'il leur disait. Qu'est-ce que vous êtes ici? Il leur dit Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas fais pas ci, fais pas ça. Et ils ont dit à Jésus, mais comment est-ce que c'est pas fais pas ci, fais pas ça. Il dit Dieu, c'est qu'il entre en toi et il te fait faire. T'as comme un souci ici. Il dit, Dieu, ce n'est pas toi qui te bats à le chercher, c'est lui qui te cherche depuis longtemps et qui te trouve. C'est là où il dit, le fils de l'homme est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Il dit quoi? Il ne dit pas, vous vous êtes approchés du royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il dit quoi au disciple? Il dit, vous êtes là, vous pensez que c'est vous qui m'avez choisi. Il dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit est venu. C'est ça, le christianisme. Tu vois là, tu dis, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu, je cherchais Dieu. Est-ce que tu sais que cette soif, c'est Dieu qui l'a mise dans ton cœur? Est-ce que tu sais ça? Parce que vous êtes nombreux et il y en a qui ne le cherchent pas. Quelqu'un me suit ici? C'est Dieu qui t'a localisé et il envoie un signal dans ton esprit qui te dit, mais je te cherche, je te cherche, je te cherche et il commence à créer les circonstances pour que tu puisses te retrouver à des endroits là où il est pour que la rencontre se fasse. Quelqu'un est là? Jésus, c'est ça qu'il dit. C'est ça que je suis venu établir. Je ne suis pas venu établir une religion. Un jour, on l'amène une dame qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. OK? Il était là, il écrivait, il écrivait, on lui amène une dame, on lui dit, cette dame a été prise en flagrant délit d'adultère. OK? La loi de Moïse dit que. Donc toi, tu dis quoi? La Bible dit que Jésus est toujours en train d'écrire. Me suivez? Me suivez? Et vous savez ce que Jésus est en train d'écrire? Le métier de Jésus, c'était quoi? C'était charpentier. Le mot charpentier, en grec, c'est faiseur de plan. C'est-à-dire, traceur de destinée. Ils amenaient la femme. Lui, il était déjà en train de dessiner la destinée de la femme. Quelqu'un me suit ici? Il écrivait la destinée de la femme. Donc quand ils arrivent, ils l'embêtent avec ça. Dis-nous, est-ce qu'on doit le lapider? Est-ce qu'on doit la lapider? Moïse a dit ceci. Il n'a même pas perdu le temps. Vous comprenez? Dans son cœur, il dit, laissez Moïse tranquille là où il est. Il continue à dessiner. Vas-y, vas-y, parle, dis, dis, dis. Il lève la tête. Il dit juste quelque chose. Il dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et jette sur la dame. Vous m'en suivez? La Bible dit que chacun accusé par sa conscience. Vous comprenez? Et quand vous lisez ce passage, vous pensez que non, les gens étaient en train de voir ah non, j'ai volé ceci, donc j'ai péché. Ah non, j'ai fait ceci, donc j'ai péché. Non, regardez bien l'histoire. Vous allez vous rendre compte que l'histoire de cette dame, c'est une histoire de règlement de compte. C'est une série d'hommes qui ont couché avec la même femme. Vous comprenez? Et la femme a peut-être décidé de ne pas continuer avec l'un d'eux. Donc ils ont dit, nous là, vous comprenez? On va en finir avec toi. On va aller dire devant tout le monde que tu as commis l'adultère. Vous voulez que je vous donne les preuves de cette histoire-là? Est-ce que la dame a commis l'adultère toute seule? Où est l'homme avec qui elle a commis cette adultère? Pourquoi il n'est pas lapidé? Où est l'homme? Ça veut dire que les gars qui amenaient la dame, c'était eux. C'était eux. Vous m'en comprenez? Ils voulaient en finir avec cette dame. Parce que s'ils venaient en groupe, en conciliabule, et que Jésus demandait où est l'homme, ça allait être compliqué de désigner un en sachant que c'est eux tous. Donc ils savaient que la femme allait la fermer. Sinon, sa réputation aussi, c'est quand même chaud. Vous comprenez? Entre la réputation d'avoir commis l'adultère avec un seul homme et la réputation d'avoir commis l'adultère avec tous. Ce qui est plus grave, c'est avec tous. Donc la femme l'a fermée. Et il savait que la femme allait la fermer. Vous comprenez? Il se disait et Jésus de son côté, il va être coincé. Il sera obligé de prononcer la condamnation. Il ne savait pas que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, avait le don de paroles de connaissance. Qu'il pouvait voir que les gars qui venaient là n'étaient pas si innocents que ça. C'est pour ça que la Bible dit, parce que la Bible dit que Jésus le levant la tête, il les a fixés dans les yeux. La sainteté de Jésus a commencé à foudroyer leur impureté. Vous comprenez? Ils sont devenus transparents et translucides au regard de Jésus. Ils savaient que Jésus voyait tout. Ils savaient que Jésus avait vu toute la scène, ce qu'ils avaient tous fait. C'est pour ça qu'ils se sont écartés. Sinon, ils auraient dit à Jésus, ce n'est pas ça qu'on t'a posé comme question. Dis-nous qui est. Est-ce qu'on doit lapider la fille? Tout le monde est ici? Bon, très rapidement. Bon? OK. Vous êtes là? Oui, caractéristique alors pour reconnaître le système religieux. Première caractéristique, caractéristique, le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? Oui, il y a des règles. Oui, il y a des normes, mais le légalisme, c'est un accent excessif sur les règles et les traditions au détriment de la relation personnelle avec Dieu. Dans le légalisme, l'action est mis sur, l'accent plutôt, est mis sur les actions extérieures plutôt que sur la transformation intérieure. C'est pour ça que Jésus va les traiter de tombeau blanché. La Bible dit que c'était des docteurs de la loi. Donc, les normes, ils connaissaient. Les règles, ils connaissaient. Les commandements, ils connaissaient. Mais ce sont les mêmes personnes qui rajoutaient à la loi des servitudes. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous enlevez la puissance de Dieu dans la parole de Dieu à cause de vos traditions. Ça dit que vous rajoutez, vous êtes tellement légalistes que vous rajoutez. C'est-à-dire que je me suis ici. C'est pour ça que moi, je vous dis, là où il y a la chose de Dieu, il y a toujours un esprit religieux qui plane. Ça, c'est le piège, en fait, quand il y a la chose de Dieu. Même au jardin d'Éden, il y avait déjà l'esprit religieux. Terrible. Dieu dit à Adam « Tu ne mangeras pas du fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal. » Quand le serpent pose la question à Ève, Ève dit, Dieu a dit, « Tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas. » Qui a rajouté « Le touchera pas. » Dans les chapitres d'avant, on voit Dieu qui dit à Adam « Tu ne mangeras pas. » Point final. Ça veut dire que tu peux toucher mais ne manges pas. Pourquoi Ève a rajouté « Ne touche même pas. » Parce que Adam savait comment Ève était. Et Adam a dit « C'est une femme. » Elle est tellement curieuse que si je ne lui dis pas et c'est ça le problème avec la religion, c'est qu'on pense toujours faire mieux que Dieu en rajoutant la règle sur la règle. Quelqu'un me suit ici ? Quelqu'un me suit ici ? La Bible dit qu'un homme et une femme sans mariage ne doivent pas coucher ensemble. Nous nous disons qu'un homme et une femme sans mariage ne doivent pas se voir ensemble. Religion. Vous voyez un peu ? Est-ce que vous voyez ça ? Religion. C'est la religion. Vous êtes toujours là ? Qui a dit à Ève « Ne touchera pas. » Nous tous nous lisons. Dans le premier chapitre, Dieu dit « Ne mangera pas. » Pourquoi Ève dit au serpent ? Il a dit « Tu ne manges pas et tu ne touches pas. » Parce qu'Adam a dû déformer. Il a déformé pourquoi ? Parce qu'il connaissait sa femme. Il dit « Non, celle-là, es-tu comme elle est là ? » Curieuse comme elle est là. Si je ne dis pas « Touchez pas. » Elle, elle va toucher, mais après elle va manger. Et l'histoire du jardin d'Éden là, tant que vous n'êtes pas mariés, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand vous allez vous marier, vous allez comprendre, cher homme, pourquoi Adam a bouffé le fruit. Quelqu'un m'a su ici ? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. La femme a une façon de te tanner là quand elle veut quelque chose. Elle a une façon là d'insister quand elle veut quelque chose. Vous comprenez ? Donc quand la dame s'approche du fruit, ok ? Adam regarde juste et dit « Eh mon Dieu ! » Quand elle coupe, elle donne seulement. Adam dit « Donne. » Je vais manger, tu vas voir. ce qui va se passer. Prends. C'est pour ça que quand Dieu apparaît, Dieu dit « Eh, man, what's up ? » C'est elle. C'est elle. C'est elle. Demande-lui. C'est elle. C'est elle. C'est elle. J'étais pour moi ici bien. Je m'amusais avec les singes, avec les gorilles, avec les girafes. Je montais sur les chevaux et tu viens, tu dis que non, il y a une femme, machin. Tu viens, tu dis « Il n'est pas bon. » J'étais bien seule. C'est elle. Vous êtes toujours là ? Fais comme ça c'est ce qu'il y a avec moi. Le légalisme. Dites la règle, ne rajoutez pas. Pas plus, pas moins. Vous n'êtes pas plus intelligents que Dieu. OK ? Deuxième caractéristique, le manque de liberté spirituelle. Les églises, dominées par un esprit de religion, de religiosité, n'ont pas la liberté spirituelle. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la joie. Par exemple, la joie spontanée que vous pouvez manifester là. C'est parce que vous n'êtes pas dans une église religieuse. Dans des églises religieuses, on pense que Dieu c'est tellement sérieux qu'on ne doit pas rigoler. Vous me suivez ? Ils assimilent le rire à de la moquerie alors que la Bible dit c'est lui qui est assis sur le trône, rie. Hein ? La Bible qui l'a dit, allez sur Google, vous allez trouver la référence. C'est lui qui est assis sur le trône, rie. Vous me suivez ? Moi je crois sincèrement que Jésus avait de l'humour. Non, sérieusement. Je crois que Dieu a de l'humour. Il n'y a qu'à voir toi. Il a promis que toi, tu seras fauché comme tu es un grand homme d'affaires. Il a de l'humour, hein ? Et vous n'avez pas remarqué que quand vous dites ça à vos parents, vos parents rigolent. Pourquoi ils rigolent ? Parce que c'est Jol, Dieu a de l'humour. Et c'est ça l'humour de Dieu. Parce que Dieu dit des vérités dans son humour. Dès l'instant où c'est sorti de la bouche de Dieu, tu seras millionnaire. Tu seras millionnaire. Tu es peut-être fauché aujourd'hui, mais tu seras millionnaire. Quelqu'un me suit ici ? Il a de l'humour. Il a vraiment de l'humour. Troisième caractéristique. Jugement et la critique. Un milieu religieux a tendance à juger très facilement les gens. Vous reconnaissez les milieux religieux comment ? Une jeune fille, elle arrive à l'église pour la première fois. C'est la première fois qu'elle arrive à l'église. mais elle arrive avec une jupe. Vous avez l'impression que l'autre moitié de la jupe, le couturier a oublié. Quand elle arrive, tu as envie de poser la question « Tu as oublié l'autre moitié de la jupe. » Vous vous souvenez ? Elle arrive à l'église, tu commences à lui dire « Ce n'est pas bien de s'habiller comme ça. Ce n'est pas bien de ceci, cela. Ce n'est pas bien de cela. Purée de patates, fous-lui la paix. Fiche-lui la paix. Chacun pour soi, Dieu pour tous. L'église, c'est parfois comme le McDo. On vient tel qu'on est. Tu viens tel que tu es. Et Dieu te touche et il te transforme. Tu commences à regarder la personne, tu commences à lui dire « Ah, il a les tatouages par-ci, il a les tatouages par-là. » Il a les tatouages. C'est une mauvaise personne. Tu juges, tu es religieux. Je te dis, je te dis, tu es religieux. Vous êtes toujours là ? Oui. Après maintenant, quand, bien sûr que tu as grandi avec Dieu, tu as fait une année, deux années, trois années, il y a des choses que tu dois comprendre. si là, tu ne comprends pas, à partir de ce moment, on te fait asseoir, on te dit non, écoute, en fait, les premières fois, si on ne te disait rien, c'est parce qu'on pensait que tu allais comprendre toute seule. Et là, tu lui lâches la révélation. Tu lui dis, tu veux la révélation ? Dis-moi tout, responsable. Tu veux que j'accélère ? Accélère. Tu fais ça ? Vous préparez la personne. Vous êtes toujours avec moi. Tu veux que je dise ? Dis. Après, tu lui dis, envoyez les roses, envoyez les roses, envoyez les roses. Et après, tu prépares la révélation. Après, tu lui dis, tu sais, sœur, quand tu te convertis, ta garde-robe doit aussi se convertir. Vous êtes avec moi ? Quelqu'un là ? Parce que les vêtements, la règle d'or, c'est la pudeur. Je ne vous demande maintenant pas, de venir habiller avec des longues robes moches, on dirait des témoins de Jova. Vous allez me faire peur. Si je te vois venir ici à l'église, je vais te dire, we'll be with you. Qui t'a ensorcelé ? À l'heure où on est classe. On est élégant. Je vais me changer ta robe de témoin de Jova là. Quelqu'un là ? Fais comme ça, c'est situé avec moi. Quatrième caractéristique, des endroits religieux, des religieux, l'hypocrisie. 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 Une différence nette entre l'apparence publique et la vie privée. C'est pour ça que tous ceux qui me côtoient savent que la personne qu'ils voient ici sur l'estrade, c'est la même qu'ils voient en privé. La même, la même. C'est la même. En privé, je dis les mêmes choses. En privé, je suis comme ça aussi. Il n'y a pas de différence. Le jour où le Seigneur Jésus a décidé de me choisir, je lui dis, est-ce que tu es sûr ? Je lui dis, are you really sure ? Tu es sûr que tu vas choisir Alain Patrick Tengue ? Il m'a dit, oui, c'est toi. Je lui dis, c'est toi qui vas payer les pots cassés. Vous êtes là ? L'hypocrisie. Ceux qui sont perçus comme ayant un esprit religieux peuvent prétendre être pieux en public tout en menant une vie contraire aux enseignements bibliques en privé. Ça, ça fait mal ça. C'est le genre de personne qui s'énerve contre le frère qui est tombé dans la fornication. Vous suivez ? C'est son frère de l'église, son binôme. Ils sont ensemble à l'église. Ils jeûnent ensemble. Ils prient, oh Seigneur, préserve-nous. Préserve-nous. On veut rentrer dans le mariage chaste. On veut machin. Son frère arrive, son frère dit frère, je suis tombé. Il s'énerve. Tu n'as pas pu faire ça. Tu as grillé l'alliance avec Dieu. C'est pas possible. Impunique. Machin. Il s'énerve. Bien aimé, la vérité. Il ne s'énerve pas parce que vous avez péché. Il s'énerve parce que lui-même il n'a pas pu goûter que vous, vous l'avez fait avant lui. Il est jaloux. Il s'énerve parce qu'au moment où il se prive, tu comprends ? Toi, derrière, tu fais tes trucs. C'est pour ça qu'il s'énerve. Et c'est comme ça que vous reconnaissez les religieux. Regardez quelque chose. Vous savez, quand Jimmy Swaggart a péché, Jimmy Swaggart, c'était un puissant évangéliste américain. C'est un puissant évangéliste américain. Quand il a péché, on est venu voir Billy Graham. On a dit à Billy Graham « Jimmy Swaggart a péché. » OK ? Il a fait ceci, il a fait cela. Regardez ce que Billy Graham a dit. Billy Graham a baissé la tête et il était très triste. Il a dit « Si ça a pu lui arriver à lui, ça peut nous arriver à nous tous. » Vous suivez ? On appelle ça la sainte crainte. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Quelqu'un est là ? Quelqu'un est là ? Quand tu apprends que quelqu'un a péché, ne dis pas « Voilà, je savais. » Je savais. De toutes les façons, je le voyais bien. Bien sûr que je la voyais. Elle venait là avec ses petites robes. Elle était là comme ça, elle marchait. Elle pensait qu'on ne voyait pas. On voyait. Elle faisait ça en douce. Non. Vous êtes là ? Cinquième caractéristique, fausse piété. La fausse piété, c'est la démonstration ostentatoire de la religion qui vise à attirer l'attention et à recevoir des éloges des autres plutôt que de chercher à plaire à Dieu. même les offrandes à ton leader parce que tu veux attirer son attention, c'est de la fausse piété. Tu es dans la religion, tu n'es pas dans l'esprit et c'est pour ça que tu ne reçois pas la récompense de ces offrandes-là. Vous suivez ? Ça commence à être trop calme. Bon, sur ce, si tu avais prévu de me donner une offrande à la fin, viens quand même. On va passer vite au sixième. Au sixième. Tradition sur la vérité biblique. C'est un attachement excessif aux traditions humaines plutôt qu'à la vérité révélée dans la Bible. Tradition sur la vérité biblique, un attachement excessif aux traditions humaines plutôt qu'à la vérité révélée dans la Bible. Ça c'est le sixième caractéristique. Septième caractéristique, dites aïaïaïaïa. Dites aïaïa. Résistance au changement. Résistance au changement. Il faut que tu sois comme ce supporteur-là camerounais qui voulait le changement de l'antenne. Il faut qu'il parte, il faut qu'il parte, c'est ça qu'il a dit. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre. Vous êtes là? Il faut qu'il est le changement. Résistance au changement. C'est un refus d'accepter de nouvelles compréhensions, de nouvelles formes. Même si elle est en accord avec les écritures. Huitièmement, dites... Dites... Huitième point, absence de relation personnelle. Personnelle avec Dieu. Ok? Ok? Vous n'avez pas besoin que je vous explique. Lévez-vous, l'occulte est fini là. Lévez-vous. Clame le Seigneur, oui. Je relis peut-être pour ceux-là, absence de relation personnelle avec Dieu. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ça? Vous tous vous connaissez? Vous avez une relation avec Dieu. Amen? Dis après moi, je déclare, au nom de Jésus, que je suis sage et je suis intelligent. Je déclare que le système du royaume de Dieu, je le comprends. Je fonctionne dedans, dans la sagesse divine, au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit m'influence, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.